Bonjour et bienvenue dans la première table ronde ou en tout cas deux tables carrées devant nous de cette journée du samedi des mondes anticipés qui va essayer de répondre à cette question étrange, est-ce que le citoyen est soluble dans le numérique ? Alors pour répondre à cette question, nos invités vont peut-être se présenter. Est-ce que Luc, tu peux prendre le micro et dire qui tu es ? Je m'appelle Luc Delis, je suis écrivain et je suis quelqu'un qui essaie d'avoir pas des idées sur tout. Vous connaissez la phrase de Volta, il parle de quelqu'un omniscient en disant c'est un imbécile, il a des idées sur tout. Mais parfois le fait d'être écrivain donne des espèces de toboggans, de glissades comme ça pour entrer dans des sujets qu'on ne maîtrise pas en les dominant mais simplement en les explorant pas à pas. Oui bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine Dufour, je suis informaticienne le jour, je suis écrivaine de science-fiction la nuit et puis de temps en temps je fais des chroniques dans le monde diplôme, matique et je donne des cours à Sciences Po Paris. Lorenzo Socavo, je suis chercheur en littérature, je suis rattaché au séminaire éthique et mythe de la création de l'Institut Charles-Croix et je travaille également en prospective des dispositifs et surtout des pratiques de lecture. Et depuis quelques années mes travaux s'orientent plus spécifiquement sur la lecture immersive, c'est-à-dire pour le dire très vite, le sentiment d'immersion, de passage à travers le miroir que peuvent ressentir et rechercher les lectrices et les lecteurs de romans. Et pour ce faire, j'ai développé le concept opérationnel de fictionnaute qui est la part de soi que les lectrices et les lecteurs projettent dans le monde des fictions et de leurs personnages, étant entendu que par exemple un scénario prospectif peut-être est une fiction, une forme de fiction. Voilà. Merci, je ne fais rien, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Sylvane Casademont. Donc moi je dirige un institut public de formation qui est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur et la recherche et dont la mission est de former les cadres en responsabilité sur des enjeux sociétaux à travers les sciences et pour que les sciences puissent enrichir la préparation et la prise de décision. Donc je suis un peu l'institutionnelle de l'étape, d'après ce que je vois là. Et par ces formations, évidemment, les enjeux sociétaux, le numérique fait partie des enjeux sociétaux. Il y a à peu près 4 ans qu'on étudie dans les formations la question de la transition numérique. Alors la spécificité de l'IHEST, c'est qu'il n'y a pas de formateurs, ce sont des chercheurs qui viennent faire des communications à l'IHEST et les gens qui sont formés dialoguent, échangent, challenges, quelquefois c'est en bon français, les chercheurs, sur l'ensemble des sujets. Donc on a des chercheurs de toutes disciplines. Donc par exemple, sur les sciences numériques, on a des chercheurs des sciences numériques, mais on a des philosophes, on a des économistes, on a des mathématiciens, des physiciens, des historiens aussi, donc qui peuvent éclairer le sujet. Merci Sylviane et merci aussi de nous accompagner depuis le début dans les mondes anticipés. – Et peut-être ma première question serait pour toi. Est-ce que tu as le sentiment que cette question d'un citoyen soluble dans le numérique, est-ce que c'est un projet pour l'humanité ? Est-ce que c'est une utopie possible ou une dystopie probable ? – On met la barre très haut très vite. – Oui, la barre est assez haute. Donc ce qu'en disent les chercheurs que nous rencontrons, alors ils sont tous un peu divisés, mais par exemple des chercheurs d'Inria, qui sont quand même, c'est l'institut du numérique en France, donc l'institut de recherche en numérique, donc c'est difficile de trouver mieux, ils insistent sur le fait que oui, c'est certainement une utopie et que ça peut devenir une dystopie. C'est aussi ce que dit par exemple Daniel Cohen, qui lui est économiste, dans son dernier livre Homo numericus, que je conseille d'ailleurs à tout le monde. Voilà, alors la perception qu'on peut en avoir peut-être en tant que citoyen lambda, c'est que, je ne sais pas d'ailleurs si c'est le citoyen lambda, s'il se projette dans une utopie, ça c'est une bonne question. Je pense que ça le fait rêver, mais au quotidien, le numérique a envahi complètement nos vies. Ce que dit Daniel Cohen, c'est que c'est une remise à plat radicale de la société et de ses représentations. Donc je pense, madame et messieurs, que vous serez plus à même que moi de parler des représentations et du récit qu'on se fait, mais il a envahi aussi complètement la vie quotidienne et transformé nos pratiques. Et il y a des moments où ce n'est plus une utopie, ça devient des pratiques. Alors ça peut être extraordinaire parce que ça nous simplifie magnifiquement la vie, ou ça peut être un vrai calvaire parce que ça nous l'accomplique absolument. – Bref, c'est un pharmakon, c'est à la fois le poison et le remède. – C'est un pharmakon. Et je dirais d'ailleurs que utopie, puisqu'on est dans le grec, c'est eftopia, topos, c'est le lieu, le lieu où on habite, mais aussi le lieu où l'on vit, et œuf, f, e, ça veut dire le bien. Donc c'est comment trouver, on peut se traduire ça en anglais par « the good place to be » ou « the best place to be ». – « Best place to be », c'est à la Cité des Sciences cet après-midi, bien entendu. Qu'est-ce que tu penses, Lorenzo, de cet horizon numérique ? – Ce que je pense, on parlait tout à l'heure en introduction auparavant, des auteurs notamment de science-fiction comme lanceurs d'alerte. – Et certes, c'est une vision, je pense, d'un point de vue très pertinent, mais je me demande dans quelle mesure ce ne sont pas aussi en partie ce qu'on pourrait appeler des oiseaux de mauvaise augure. Parce que tout ça, en fin de compte, c'est du langage. Et le langage génère des effets de sens, génère des effets de pensée. On a tendance à penser le monde, et quand on lit un récit d'anticipation, on a pensé le monde à venir en fonction de ce qui est transmis par les mots, tout simplement, par ce langage, de ce qui est véhiculé. Et puis, on a tendance aussi à tenir compte des effets de réel. C'est-à-dire, ensuite, ces effets de pensée ont tendance à générer, en effet, du réel. Alors, ce ne sont pas les auteurs des prophètes, bien sûr, et les récits de science-fiction ne sont pas des prophéties. Mais on peut craindre, malheureusement, que ces récits aient une certaine tendance à se réaliser, qui a un potentiel, un petit peu comme les prophéties autoréalisatrices. C'est pour ça qu'après coup, quand on lit un roman, on dit, ah, bah oui, il y a 50 ans, il y a un siècle, l'auteur avait déjà plus ou moins anticipé ce qu'aujourd'hui nous vivons, notamment ce que nous vivons aujourd'hui avec le numérique. Mais est-ce que ce n'est pas aussi en partie parce que ce qu'il a écrit a un pouvoir, un pouvoir qui est le pouvoir démiurgique, le potentiel créateur du langage, le potentiel créateur de la parole. Et il faudrait être très méfiant, je pense, là-dessus, et puis s'appliquer à engendrer, à créer, à écrire des utopies, justement, à écrire des futurs désirables. Alors, possible, pas fantasmé, pas irréel, il ne s'agit pas de décrire des contes pour enfants, bien que les contes pour enfants ne soient pas du tout, justement, la plupart du temps utopiques et réjouissants. Et ce n'est pas pour rien. Catherine, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Ce que tu viens de décrire, l'énergie du jour dédiée à l'informaticienne et la nuit à l'autrice de science-fiction, comment est-ce que ces deux énergies se conjuguent pour parler du futur ? En fait, là, je ne peux pas laisser passer ce que mon voisin de droite vient juste de dire. Est-ce que la science-fiction n'aurait pas une influence néfaste ? En fait, la science-fiction, ce qu'elle essaie de faire, je ne crois pas qu'elle fasse des prophéties autoréalisatrices. D'abord, parce que si vous relisez tout le corpus science-fictionnel, je ne sais pas, des années 50 ou 60, vous verrez que sur un auteur qui a eu raison, il y en a quand même 99 qui ont eu tort. Ensuite, la science-fiction, ce qu'elle fait, logiquement, elle va regarder dans les laboratoires ce qui est en train de se passer. Et elle imagine si telle ou telle invention sort du laboratoire, arrive dans le champ social, donc à 20 ou 30 ans. Qu'est-ce que ça va donner ? Donc, comme une lanterne magique, l'auteur projette la recherche d'aujourd'hui sur le champ social de demain et voit ce qui retombe. Plus souvent, c'est effectivement assez dystopique. Pour deux raisons, c'est que la science-fiction, elle n'est pas là pour parler des voitures, elle est là pour parler des embouteillages. Il y a quelqu'un qui avante une voiture et immédiatement, on se dit, oui, mais si on a trop, qu'est-ce qui se passe ? Et la deuxième raison, c'est que quand vous êtes auteur, à un moment même, que ce soit de la science-fiction, de la fantasie, de la littérature générale ou autre, si vous décrivez quelqu'un qui va très bien dans un monde, qui va très bien et où tout se passe très bien, vous perdez votre lecteur. La bonne littérature est une littérature où il y a une crise qui est clos, qui se répand et qui est résolue, dans le meilleur des cas. Donc, je dirais que dans la science-fiction dystopique, ce n'est pas uniquement parce que les auteurs de science-fiction sont tous dépressifs, c'est parce qu'à un moment, si vous voulez faire rebondir une intrigue un peu molle du genou, il va bien falloir que vous mettiez une catastrophe. Donc, la science-fiction est aussi tributaire de son statut quand même de littérature et de littérature ayant besoin d'une intrigue. Mais il y a plein de choses à faire là-dessus. D'abord, qu'actuellement, il y a une vraie réflexion de la part des auteurs de science-fiction sur le fait qu'il y a une époque où on se considérait un petit peu comme des lanceurs d'alerte. C'était quand même assez prétentieux. Mais 1984 a quand même alerté sur les risques de certaines dérives autocratiques, surtout à travers des écrans, avec la généralisation des écrans dans tous les foyers, permettant une surveillance de tout le monde. Le meilleur des mondes a quand même alerté sur les risques de dérive du génie génétique. Et je pense qu'il y a toute la clifile, la science-fiction climatique, qui a alerté, attention, attention, le climat, l'eau. Il y a Aquat, Jean-Marc Ligny, qui parlaient bien en avance des problèmes d'approvisionnement en eau. Bref, la science-fiction a pu avoir une fonction d'alerte, mais dans les années 2000, on s'est mis à réfléchir à pas mal d'auteurs de science-fiction ensemble. Et on s'est dit, est-ce vraiment nécessaire de continuer à donner l'alerte ? Est-ce que tout le monde n'est pas actuellement plein d'angoisse vis-à-vis du futur ? À la limite, si la science-fiction avait une fonction d'alerte, ça a trop bien marché. Je crois qu'on est tous assez... pas forcément terrifié par le futur à court et moyen terme. Mais autant, en 1900, on rêvait de l'année 2000. En 1900, il y avait plein de gens qui rêvaient qu'on aurait des vélos volants, des calèges volantes, qu'on se chaufferait tous au radium. Ça serait merveilleux. Est-ce qu'il y a une seule personne parmi vous qui rêve du 22e siècle ? On a une sensation d'avenir bouché. Or, c'est embêtant, parce que la prédiction autoréalisatrice, elle est dans les cerveaux, non pas des auteurs de science-fiction, mais de toute la société. Si nous tous, on a une sensation d'avenir bouché, si on voit notre futur comme un accident de voiture, c'est ça qui va arriver. Là, c'est de la prophétie autoréalisatrice. Donc, on s'est dit avec un certain nombre d'auteurs qu'il était temps de mettre en marche certains neurones optimistes et d'utiliser la science-fiction pour véhiculer un message un peu plus gai que celui qui était habituel à la fin des années 2000. Proposer au moins des solutions. Si vous lisez, il y a Rumpala, Or des décombres du monde, si vous lisez du Damasio, tous ces gens-là, ils donnent des pistes pour s'en sortir, pour qu'on n'ait plus tous ensemble, toutes et tous ensemble, cette sensation d'avenir bouché. Juste pour rebondir sur le numérique, alors, comme vision du numérique. Oui, pardon. Alors, le numérique, plus particulièrement les civic techs, pour la science-fiction, c'est un peu le serpent de mer de la démocratie parfaite. Et c'est un serpent qui se révèle toujours particulièrement venimeux. La science-fiction, en général, enseigne une prise de pouvoir totale de notre gouvernance, de données publiques et de données privées, par des transnationales, le plus souvent privées, qui ont autant de sens du bien commun qu'un vendeur de crèmes rajeunissantes au radium. Donc, si vous voulez, j'ai quelques références. Il y a Bruce Sterling, qui a écrit dans les mailles du réseau. Il y a le lot trisolaire de Philippe Cadic, cet homme qui est mort au début des années 80, mais déjà tout prévu. Il y a Infomocratie, un roman de Malka Holder qui est sorti en 2016, où le monde est entièrement gouverné par ce qu'on appelle de la micro-démocratie. Il y a la transparence de Marc Dugain, en 2019. Et, en général, ce sont des angoisses de prise de pouvoir de tout le monde numérique par une petite société obscure, très riche et très mal intentionnée. Alors, quelquefois, la science-fiction rêve d'un gouvernement sain, avisé et juste, régi par les nouvelles technologies. Et, il faut bien le dire, derrière quelqu'un de raisonnable, sensé et juste, donc une intelligence artificielle. Parce que, finalement, on n'a pas tellement confiance dans nos cerveaux humains. Donc, là, je vous invite à lire La Culture de Yann Banks. Il y a Les Voyageurs de Becky Chambers qui vient de sortir. C'est L'Espace d'un an, Libration et Archive de l'Exode. Mais, en général, c'est Civic Tech très vertueuse aux mains d'une intelligence artificielle. Ça arrive toujours dans une galaxie très, très lointaine il y a très, très longtemps ou dans très, très longtemps. Dans Terra Ignota, c'est de Ada Palmer on est en 2454. Donc, il n'y a finalement pas tellement une grosse croyance dans la capacité à l'être humain à travers les Civic Tech d'arriver à un gouvernement plus juste et plus sûr. C'est un petit peu déprimant, mais voilà, c'est comme ça. Alors, Luc, quel regard portes-tu sur ces questions ? Je voudrais faire trois remarques rapides par rapport à ce qui a été dit. La première, on a cité Utopie. Quand on lit le livre de Thomas More qui s'appelle Utopia, qui a inventé le terme, qui doit vouloir dire en tout cas dans son esprit en grec de cuisine, nulle part, c'est un livre extrêmement peu stimulant, extrêmement peu réjouissant. C'est un livre involontairement aussi noir que 1984 ou Le meilleur des mondes. C'est un livre ou une fable dans lequel on ne peut pas passer d'un lieu à l'autre sans des passeports extrêmement compliqués à obtenir et les territoires sont tout petits. C'est un lieu où l'adultère est punie de mort, c'est un lieu où une intelligence universelle gère les choses. C'est typiquement le genre de lieu où on s'y retrouve, on se fabrique des armes et on essaie d'en sortir par tous les moyens possibles quitte à massacrer l'utopiste central et ses douze meilleurs amis. Donc, c'est un livre de cauchemars et pour moi, le terme utopie n'est absolument pas caractérisé d'un petit signe positif mais quand on dit utopie, je sens que la menace se rapproche. Donc, il faut être, selon moi, totalement contre le principe même d'utopie. La deuxième chose, c'est que la question telle que la pose Christian, à mon avis, on pourrait l'examiner en changeant un tout petit peu les termes. Est-ce que le citoyen est soluble dans le numérique ? Sans doute pas. Est-ce que le citoyen est soluble dans le tout numérique ? C'est-à-dire, à partir du moment où le numérique serait généralisé et serait la forme même de nos échanges, de nos fonctionnements, tout ça. Ce tout, en plus, rajoute le degré de gravité de la question. Et d'autre part, si on change encore un terme, je changerai éventuellement le temps de voir ce que ça donne, bien sûr, le terme citoyen en disant est-ce que l'espèce humaine est soluble dans le tout numérique ? Parce que c'est ça. Quand on parle de la menace liée au numérique, ce n'est pas le fait de recherche sur Internet ou réserver un billet de train ou consulter des livres dans la bibliothèque d'une bibliothèque en Alabama, c'est le moment où, comme dans les fictions de Philippe Dick que vous citez tout à l'heure, il faut demander la permission au cerveau central pour ouvrir son propre frigo, etc. Or, ces éléments-là qui, au moment où nous parlons, ne sont pas encore très actifs, on voit bien qu'il y a une sorte de machine folle du monde qui rêve un petit peu de tout connecter. La troisième chose, c'est que, pour moi, la question essentielle, c'est la question de l'individu et de la liberté individuelle. La liberté collective, c'est bien, mais au fond, c'est souvent un mot. Tandis qu'être capable et avoir le droit de faire les actions les plus simples de la vie ordinaire, l'amour, le voyage, la pensée, la lecture, etc., c'est ça qui est éventuellement menacé. Ce qui est derrière la question du tout numérique, c'est la question de l'apprenti sorcier, c'est la question du moment où un dispositif conçu par les humains pour leur aide favorable, pour leur facilité de la vie, l'accès aux ressources, aux richesses, aux sentiments, au que sais-je, échappe au contrôle. Déjà, chaque fois que je vais sur un site et qu'un robot me demande de prouver que je ne suis pas un robot, bien entendu, c'est un algorithme mineur, ça n'empêche pas de dormir, mais il y a le signal, je veux dire, si on applique ça à tout le temps et à toute chose, à ce moment-là, ce robot qui me demande de prouver que je ne suis pas un robot, l'étape suivante, ce sera de me reprocher de ne pas être un robot et l'étape suivante, de me mettre dans une catégorie, dans une casque inférieure à celui des... Je ne crois pas à l'intelligence universelle, je pense que l'intelligence est un système D et qu'il faut le réinventer chacun pour soi perpétuellement. Est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de nous dissoudre petit à petit dans un numérique qui se banalise ? Nous sommes entourés de tous ces systèmes. Il y a 40 ans, on les aurait imaginés, on aurait été terrifiés et aujourd'hui, on s'y fait. Qu'en penses-tu, Sylviane ? Là, non, la technique ne nous trahit pas. Il y a plusieurs choses. D'abord, sur le niveau de la fiction, il y a quand même quelque chose qui se passe dans la Silicon Valley, par exemple, qui pourrait être... Enfin, qui est un sujet aussi de roman, enfin, ou de fiction, mais qui est quand même assez... qui interroge beaucoup. C'est-à-dire que c'est là que nous avons des gens qui, dont certains sont beaucoup moins connus qu'Elon Musk, mais tout ça, c'est un peu le même groupe, qui pensent que le numérique va remplacer l'homme, que l'homme, finalement, est imparfait, c'est-à-dire la nature a fait l'homme imparfait. Et ce qui est imparfait chez l'homme, c'est toute sa biologie. La biologie, c'est vraiment quelque chose d'imparfait. Alors que le numérique peut remédier à ça. Alors, il y a une chose intéressante dans l'homme, c'est son cerveau. Alors, son cerveau, il est effectivement très performant, beaucoup plus performant que l'intelligence artificielle, encore infiniment plus, selon les chercheurs, on va dire, raisonnable, entre guillemets. Mais ce cerveau, ça interroge. Donc, si on pouvait imiter complètement le cerveau humain, voire éventuellement le connecter à un ordinateur, et se débarrasser complètement de la biologie, alors là, on arriverait à l'homme parfait. Et l'homme parfait, ça me rappelle quelqu'un qui s'appelle Asimov, il est immortel. Alors, Asimov, moi, quand j'ai lu le roman, je me disais, ça doit être chiant d'être immortel. Ça doit être épouvantable. Ça ne m'a pas du tout donné envie. Bon. Mais enfin, ces gens-là rêvent à l'immortalité. Et donc, ils sont entourés d'écrans, d'algorithmes. Donc, ils sont complètement solubles dans le numérique. Là, c'est exactement ça. Ils ont des enfants. Ils interdisent à leurs enfants de se mettre devant des écrans avant six ans. Je ne comprends pas. Le cynisme. Le cynisme contemporain. Catherine, qu'en penses-tu ? Déjà, je voulais rebondir sur une remarque. C'est le fait que le numérique, bien sûr, s'est répondu. Et puis, on s'y fait et on s'y fait tous. Et là, je m'insurge. Je pense que vous êtes toutes et tous au contact de gens qui ne s'y font pas du tout. Et je crois que c'est un des gros problèmes du numérique. C'est qu'il devrait être une alternative, une possibilité. Mais qu'en aucun cas, il devrait être imposé comme il l'est actuellement. Ou de plus en plus souvent, si vous voulez faire de très simples démarches de renouvellement, je ne sais rien, de votre parking ou de votre carte d'identité. vous êtes obligés d'en passer par le numérique, d'avoir un certain nombre de réflexes que certaines personnes n'ont pas, n'auront jamais et n'ont pas à avoir, finalement, parce que leur métier, c'est de faire autre chose, c'est d'être plus en rapport avec la matière qu'avec des petits 1 et des petits 0. Et là, je pense qu'il y a un vrai chantier et il y a une vraie inquiétude sur ce plan-là. Lorenzo ? L'important, je pense, l'essentiel pour nous qui sommes des êtres humains, c'est ce qu'évoquait Luc Tolère, c'est-à-dire que c'est l'individu. Il faut penser, je pense, en termes d'individu. Et en termes d'individu, moi, par exemple, j'ai eu un peu plus d'une demi-heure tout à l'heure, je fais un peu plus d'une demi-heure de métro pour venir ici et j'étais le seul dans un wagon bondé à ne pas avoir l'œil fixé sur l'écran du smartphone. Je regarde les gens, justement, j'essaie de regarder indiscrètement ce qu'ils regardent sur leurs écrans de smartphone. Et voilà. Alors, il y a une certaine dose, il faut dire, de consentement aussi. C'est le fameux livre de la Boétie dont le titre m'échappe, mais tout le monde... Voilà, la servitude volontaire. Donc, il y a une servitude volontaire parce que, d'une part, ce sont des outils. C'est tout simplement des outils, il n'y a pas quelque chose de magique. J'ai un peu passé un petit peu au travers des propos que j'ai entendus de mes copartenaires en quelque sorte à cette table ronde, des autres participantes, des fois, qu'il y a une sorte de surpuissance, un petit peu comme ça du numérique. C'est une divinité un petit peu au-dessus de nous et qui risquait, en effet, de nous asservir. Non, même l'intelligence artificielle, mais les algorithmes les plus perfectionnés, ça, c'est programmé par des humains. Alors, des humains qui ont une intelligence supérieure peut-être à la plupart d'entre nous, mais c'est programmé par des humains, ça ne vient pas comme ça ex nihilo. Donc, ce sont des outils et depuis toujours, on cherche des outils pour nous dépasser, se dépasser, dépasser notre horizon humain et puis, si possible, en effet, accéder à, en tout cas, dépasser les termes de notre biologie et puis accéder, pourquoi pas, fantasmatiquement à une certaine immortalité. Ça, on retrouve tout ça, toutes ces histoires d'aujourd'hui, on les retrouve dans des mythes. Héphaïstos, il avait déjà des créatures comme ça, immortelles, pour l'aider dans sa forge. Donc, je pense qu'il faut prendre du recul là-dessus et puis comparer, justement, aux autres récits, aux mythes, aux mythes fondateurs, aux récits du passé, à ce qu'il y a tout simplement dans la Genèse. Et puis, autre chose que, sur lequel je voulais rebondir, cette notion de citoyenneté, justement, par rapport à l'individu. Parce que, quand je regarde les gens, la plupart du temps, ce qu'ils font sur leur smartphone dans les transports en commun, bon, des fois, c'est des jeux un peu idiots, un peu débiles, mais la plupart du temps, je vois qu'ils échangent des messages. Ils envoient des messages sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a une sorte, comment on appelle ça, de méta-citoyenneté, d'hyper-citoyenneté qui se développe. On pourrait parler de communauté. Mais c'est-à-dire que les individus qui sont apparemment isolés, comme ça, dans un wagon de métro, chacun renfermé dans sa bulle à regarder son smartphone, eh bien, ils communiquent, en fin de compte, avec un autre groupe de personnes. Donc, je pense qu'il faut tenir compte aussi, il y a des stratégies, comme on disait, bon, quand je disais un instant, comment ça, on propose d'asservissement volontaire, mais aussi, il y a des stratégies individuelles de résistance passive, de ruse personnelle. Voilà, on ruse, chacun ruse pour contourner les obstacles ou les surveillances et les contrôles que la technologie peut lui mettre. Est-ce que c'est pas, Luc, une certaine façon de réinventer les règles du jeu de vivre ensemble autour de cette notion de ruse, cette nouvelle mythologie ? Est-ce qu'on ne réinvente pas quelque chose ? À partir du moment où la question du tout numérique débouche sur l'idée de résistance, de maquis, ce que je ne conteste pas, mais ça place bien le débat à un certain niveau de gravité. Normalement, la résistance, le maquis sont des termes associés à l'idée de guerre, d'occupation. Donc, si on le pose comme ça, ce qui ne me dérange pas, ça veut dire que l'aspect menaçant de ce que j'appelle le tout numérique est pris en compte par, en tout cas, ceux qui se trouvent ici, sans doute dans la salle aussi, comme une des faces possibles de l'avenir. Je ne crois pas que l'avenir soit ressenti comme bouché. Je pense qu'il y a des ouvertures dans l'avenir qui sont collectivement appréciées, mais qui ont un peu la forme d'un trou noir. C'est-à-dire, on sait qu'on s'y précipite, mais la visibilité et les mécanismes autoagissants supplémentaires qui se contaminent et qui se métastasent sont absolument incontrôlables. Donc, il faut se rendre compte qu'on se jette dans une espèce de vide intersidéral en appelant de ses voeux quelque chose qui serait le tout numérique. Et l'inverse de ça, c'est le numérique à la carte, mais est-il possible ? Est-ce qu'à partir d'un moment où un certain nombre de dispositifs numériques sont en place, est-ce qu'ils n'en génèrent pas d'autres ? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'obtenir une espèce de connexion généralisée qui serait à ce moment-là imperméable à ces petits effets de résistance et de maquille ? Catherine ? Juste un point. Là-dessus, on voit quand même que dans les régimes totalitaires, on contrôle le numérique. Donc on a déjà, on a plusieurs niveaux, des niveaux individuels collectifs, des niveaux qui concernent la géopolitique et puis un niveau dont on ne parle pas, mais dont Jean-Marc Jean-Covici parle beaucoup. Le numérique demande énormément d'énergie. Donc on n'est pas sûr du tout que l'avenir de la société est numérique. On le donne comme une donnée, on dit, bah oui, le numérique, c'est un fait. Maintenant, il faut s'y habituer. Alors déjà, il y a une injonction, je crois qu'on va être un peu tous d'accord, une injonction qui est, il faut absolument supporter tout ce qu'on nous donne en numérique. Pourquoi ? Parce que le numérique, comme vous disiez, c'est l'espèce de Moloch qui dévore tout ou de divinité. Mais on n'est absolument pas sûr que ça va durer. On voit bien ce qui se passe avec Kharkiv, avec la ville qui a été reprise et les coupures d'énergie en Ukraine. Il n'y a plus de numérique. Il n'y a même plus de téléphone. Enfin, on ne peut même plus s'éclairer. Donc on en revient avant l'électricité à la fin du XIXe siècle. C'est quelque chose à mettre dans l'équation. Puis il y a une autre chose à mettre dans l'équation et qui est liée, c'est le changement climatique avec la nécessité de diminuer drastiquement notre consommation d'énergie. Or, le numérique est né par la technologie et la technologie est née grâce à l'énergie. Sans énergie, pas de technologie et sans technologie, pas de numérique. Donc peut-être sommes-nous dans une espèce de bulle d'illusion, comme le serpent de Voldemort dans Harry Potter, protégé dans une bulle magique et puis on fait des circonlocutions et tout d'un coup, ça va se casser et on va réatterrir. Mais où, comme dit Bruno Latour ? Alors ton image de Kerkhoff comme sorte de... Kerkhoff comme laboratoire d'une vie post-apocalyptique est assez effrayante mais intéressante. C'est pas de la science-fiction, malheureusement. C'est la réalité. j'arrive. Je voulais dire, Catherine, en lisant tes livres, ceux d'Amazion, les analyses de Rumpala, toutes passionnantes, qu'est-ce qui se dessine comme nouvel humanisme, tu dirais ? Oui, effectivement, je vais venir en défense du numérique parce qu'effectivement, enfin, le numérique a plein de défauts. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le numérique a permis à des tas de gens qui avaient, dans l'idée de, j'en sais rien, défendre les dauphins ou autres, de se rejoindre et de se reconnaître, de se mettre en team et d'agir. Et il y a quand même une partie du numérique qui est, pour moi, extrêmement vertueuse. Et là, moi, j'en ai imprimé toute une liste de ce qu'on appelle de technologies civiques au-delà de ce que peut faire un État. Vous avez énormément d'initiatives associatives technologiques que je vous invite à découvrir. J'aime bien ces démodines. Non, mais je ne vais pas le retrouver. Ah si, voilà. Ces plateformes gratuites open source permettant aux citoyens, aux élus, de co-construire et de piloter en continu des programmes d'action publique. Il y a Vox qui est un comparateur neutre, si on veut dire, et international de tous les programmes politiques qui existent. Donc, il y a énormément de choses pour aider à participer à la vie politique et pour s'affirmer en tant que citoyen actif. Donc, le numérique a un côté qui est quand même excessivement vertueux. D'ailleurs, la première chose que les Poutines et Xi Jinping font dès qu'ils veulent contrôler leur population, c'est d'abord de leur interdire l'accès au web international et de se contenter de leur donner accès à, je ne sais pas si vous avez déjà vu, Kui Kui qui est le Twitter chinois qui est extrêmement verrouillé. On peut tout vérifier. Et je voulais rebondir aussi sur une chose très intéressante que vous avez soulevée, c'est le côté énergivore du numérique. Hier, avant-hier, j'étais à un tribunal des générations futures qui se passe chez Louis Vuitton et qui est sur le métavers. Le métavers, vous savez tous, on s'enfermera dans une bulle où on discutera avec d'autres gens, on aura chacun un avatar magnifique, etc. Ça dévore des péta-octets comme des cacahuètes. Facebook, ils ont racheté un village en Suède qui s'appelle Louvea, je ne sais plus, Lolea, pour creuser dans la croûte glacée afin de refroidir ses serveurs. Ils ont des sales serveurs monstrueux. À chaque fois qu'on oppose la vraie vie, le réel, le concret et le virtuel, c'est un gag. Il n'y a pas plus concret au niveau manger de l'énergie, manger du gaz de schiste, polluer, réchauffer la planète que ces immenses sales serveurs sur lesquels fonctionne notre numérique. Les ordinateurs de Google, dans la Silicon Valley, il faut une centrale de 900 MW pour les alimenter. uniquement eux, les serveurs. Lorenzo, qu'est-ce que ça t'inspire ? Ouh là, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça m'inspire que nous devons rester confiants, je pense. Il faut... Oui, voilà, parce que justement, tout cela, on voit bien, c'est illusoire, quelque part. Ça peut s'écrouler du jour au lendemain. À ce qu'il faut, bon, en effet, c'est commencer à penser à des solutions de retrait, de repli, de résistance passive. C'est commencer à préparer des avenirs sans ces technologies, justement. Ne pas poursuivre le vecteur, dessiner comme ça, prendre une règle, un crayon et puis dessiner une ligne droite pour voir où ça va nous mener en disant où là, ça va nous mener dans le mur. Bah oui, mais alors essayons justement de tracer des parallèles, essayons de trouver des voies divergentes. C'est un petit peu le numérique, bon, c'est un cadeau empoisonné de la fait d'électricité, si je comprends ce qui a été dit autour de moi et c'est vrai. C'est vrai. Il me semble qu'il y a un livre de science-fiction, je ne suis pas spécialiste de science-fiction et littérature, je suis plutôt littérature entre guillemets classique, 19e siècle, mais un livre qui s'appelle de Barge-Avel qui s'appelle Ravage, où il y a magique justement, voilà, une panne totale d'électricité et voilà, et on doit se débrouiller sans électricité. Eh bien, on y arrive, on y arrive. Léon, est-ce que ça veut dire que notre projet d'anticiper le monde est voué à l'échec ? Non, non, l'anticipation, déjà, vivre, c'est anticiper. Pour le modeste champ d'action dont on dispose durant son temps de vie, on n'arrête pas d'anticiper. Pas des anticipations simples du genre, j'ai pris un billet pour Venise, j'anticipe que je veux à l'avenir, ce n'est pas simple, je veux dire, on anticipe l'avenir, les changements de société dans ces répercussions. Quand il y a quelques mois, ça vous est arrivé, sans doute, à la plupart des gens, j'ai reçu une nouvelle facture de gaz et électricité où la provision habituelle a été multipliée par 3, je me suis dit, peut-être que ce n'est que le début, que ça va être multiplié par 10, par 30, donc j'ai essayé d'anticiper comment faire par rapport à ça, qu'est-ce que j'étais prêt à supprimer, je ne suis pas frileux, je ne peux pas chauffer, mais est-ce que je suis prêt à prendre une douche glacée, etc. Donc j'anticipais à partir d'une donnée purement fluctuante qui n'est pas en train de se réaliser, on n'est pas au stade où on va payer 3 000 euros par mois de gaz et électricité ou être coupé ipso facto. l'anticipation, la prospective, c'est-à-dire les applications de circonstances probables, un peu comme aux échecs quand on analyse plusieurs coups à l'avance, c'est le mouvement même de l'esprit. Donc je ne crois pas qu'on renonce à anticiper, d'ailleurs nous sommes tous à un titre ou à un autre des anticipateurs domestiques. Ce qu'il y a, c'est qu'on a tous, moi le premier, tendance à voir un aspect d'un problème qui n'a de sens que si on parvenait, ce qui n'est pas le cas, à anticiper l'ensemble. Quand Catherine dit qu'il y a des aspects positifs au numérique, je crois que ça ne se discute pas, nous en sommes tous d'accord. La question c'est s'il n'y avait plus que le numérique comme forme de rapport au monde. Moi je pensais souvent que j'avais appris au cours de ma vie des choses que je ne savais pas faire à 20 ans, grimper aux arbres, charger une arme, ouvrir une boîte de sardines sans me couper, faire du feu avec pas d'allume-feu, etc. J'ai appris à le faire et en même temps, je vois bien qu'il y a un avenir probable où tout ça ne servira à rien. Il n'y aura plus de sardines en boîte, les armes sont réservées strictement à la police et à la mafia, pas aux citoyens ordinaires. Et ainsi de suite. Donc anticiper, c'est aussi envisager la possibilité où la plupart des choses qu'on sait faire sont mises un petit peu, sinon au rebut du moins, en seconde zone. Et il va falloir activer des parties moins fines ou moins efficaces de notre personnalité pour faire face aux variations de tempo des anticipations. Un point qui me frappe aussi dans le numérique, on l'a évoqué, mais je reviens dessus, c'est le côté très individuel et individualiste de cette technologie. C'est-à-dire que ça développe les individus, alors ça les isole tout en leur donnant l'illusion du rapprochement. Parce que quand on parle des réseaux sociaux, on a fait venir un chercheur à l'IHEST qui est un chercheur de Sciences Po qui s'appelle Dominique Caron et qui a travaillé précisément sur les réseaux sociaux. Et il y a un autre chercheur, David Chavalarias, qui lui est un numéricien et qui fait des modèles sur justement les conversations sur les réseaux sociaux, notamment en période électorale. Et il a analysé déjà la présidentielle de 2017, il l'a refait cette année, il a fait l'analyse de l'élection présidentielle aux Etats-Unis. On s'aperçoit en fait que les gens qui communiquent entre eux sur les réseaux, ils cherchent des personnes qui pensent comme eux, qui réagissent comme eux, donc qui sont comme eux. Donc on cherche le même que soi dans ce genre de communication et pas du tout l'altérité. Si bien que la bonne nouvelle, c'est qu'on convainc que les gens qui sont déjà convaincus et qu'on a du mal à entraîner ceux qui ne le sont pas. Alors ça peut donner les gilets jaunes, parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde qui est convaincu d'une chose et on ne le savait pas et ça émerge. Mais globalement, c'est plutôt un enfermement qu'une ouverture. Et je pense que quand le numérique s'est développé, donc il y a 30 ans, c'est extrêmement récent, je suis entrée à INRIA en 2003 comme directrice de la communication et j'avais à charge d'un peu expliquer ce que c'était que cette technologie, parce que les gens savaient ce que c'était qu'un ordinateur, mais ne savaient pas du tout ce que c'était que le numérique. Et il y avait déjà dans les labos tout ce qu'on trouve aujourd'hui. J'ai vu des chercheurs travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers en 2009 sur le plateau de Saclay. Donc les chercheurs avaient vraiment un temps d'avance. Et il y avait l'illusion dans cet institut qu'on était en train de faire le bonheur de l'humanité avec ça, qu'on allait résoudre tous les problèmes et en particulier les problèmes de communication. Et il y avait un sociologue qui s'appelle Dominique Volton qui venait sur tous les plateaux de télé pour alerter en disant attention, la communication ne se réglera pas par la technologie. Comme vous disiez, la technologie, bon, le numérique, l'intelligence artificielle, c'est jamais qu'un marteau un peu sophistiqué, mais ça va servir à un certain nombre de choses. Un marteau, ça ne sert pas à dévisser quelque chose, ça sert à taper sur le numérique. Et à quoi ça va servir véritablement ? Eh bien, à l'époque, les chercheurs n'étaient pas du tout là-dedans. Ils disaient, on va résoudre tous les problèmes. Si vous lisez les bouquins vulgarisés de Serge Habitboul ou qui a écrit avec Dovek un bouquin très intéressant sur l'intelligence artificielle, ils sont revenus de ça. Ils disent, non, on ne résout pas tous les problèmes et le numérique pose à la société des problèmes qui n'avaient jamais encore été posés. Et notamment le fait que, dans toute l'histoire, ce que les sociétés ont essayé de faire, c'est de faire collectif et de faire société. jusqu'à, évidemment, à l'excès qui consiste à ne pas considérer du tout l'individu. On est passé totalement dans l'excès inverse et aujourd'hui, le fait de ne plus pouvoir être sur le collectif, regardez l'Assemblée nationale, ça pose quand même des tas de problèmes pour la vie des humains qui sont jusqu'ici des animaux sociaux. Donc, il y a quand même un ensemble de questions derrière cette question. Est-ce qu'on est solubles dans le numérique ? Qui peuvent interroger ? Alors, je ne sais pas si, quand on parle d'anticipation, il faudrait peut-être anticiper maintenant ça et se dire méfions-nous de nos technologies et anticiper les choses, ce n'est pas se dire on suit la ligne, le linéaire du progrès, mais c'est plutôt faire comme vous faites les prospectivistes, plusieurs scénarios et se dire que, bon, il peut y avoir telle ou telle ou telle façon de faire. Mais il faut contrôler les choses. Il ne faut pas les laisser faire comme ça. Donc, pour répondre à la question le citoyen est-il soluble dans le numérique, la réponse, c'est non. Et est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle, Catherine, que de ne pas être soluble ? Est-ce que le numérique est soluble dans le citoyen ? Il est évident que l'être humain dépassera toujours les différents outils qu'il utilise et qu'il met au point, même si de temps en temps il se prend une boissonneuse-batteuse sur la figure et il meurt écrabouillé. Il y a toujours un autre pour prendre la relève. Mais par contre, effectivement, le numérique comme arme malsaine pour opprimer l'humanité aussi, ça peut être assez efficace. On n'a pas trop parlé de ce nombre. On ne va pas lancer le débat là-dessus. Donc, oui, la réponse est non. Il y aurait quand même quelque chose... Quand vous parliez, vous preniez l'exemple de la Chine, du gouvernement chinois en disant la première chose que fait une dictature ou ce qui en tient lieu, c'est de s'emparer de l'accès au web et tout ça. Pour moi, ça veut dire quelque chose d'un peu différent de ce que vous suggérez. Ça veut dire que la première chose que fait une dictature, il y a beaucoup de formes de dictature, il n'y en a pas qu'en Chine ou en Russie, c'est de s'emparer, de conquérir le monopole du numérique. Parce que je vous rappelle que le gouvernement chinois, par exemple, a poussé très loin la reconnaissance faciale et se sert donc du numérique pour confisquer la liberté numérique et la liberté tout court, la liberté citoyenne, au profit d'une caste qui est le gouvernement chinois. Donc ça ne prouve pas du tout que le numérique serait la liberté et que les dictatures seraient l'interdire. Ça prouve qu'il y a dans notre société des castes qui voudraient s'octroyer le privilège et l'autonomie et le monopole du numérique. Et cela, d'ailleurs, s'applique à d'autres choses qu'au gouvernement chinois. Mais je n'ai pas envie de lancer une discussion quasiment politique. On va... On sera sûrement tous d'accord. Oui. On va conclure. Qu'est-ce que tu as envie de lancer ? Pas trop loin pour conclure vite. Moi ? Oui, c'est moi qui conclure. C'est gentil. Je vous raconte une petite histoire. Je m'imagine des fois... Enfin, j'essaie de m'imaginer si j'étais un poisson. Un poisson tout simple, tout bête, si je puis dire, dans l'océan. Je serais sous des tonnes et des tonnes d'eau. Et je ne pourrais pas imaginer une seule seconde ce qu'est la vie hors de l'eau, ce qu'est la vie terrestre et tout ce qu'il y a hors de l'océan. Et je pense que je suis et que nous sommes toutes et tous dans l'océan du langage. Nous sommes dans cet océan. Nous ne sommes pas des poissons dans l'eau, mais nous sommes des êtres vivants dans le langage. Et tous les mots que nous avons utilisés là, pendant cette table ronde, ils nous donnent une certaine orientation, une certaine vision, un certain imaginaire. Voilà. qui, ça nous donne des images, ça nous fait tout un film mental, tant de notre passé que de notre présent que de notre avenir, de nos avenirs possibles. Et c'est de ça dont il faut se défier, je pense, beaucoup du langage. Alors, c'est intéressant parce que Catherine et Luc, vous êtes des auteurs prolifiques. Le langage fait partie de votre quotidien. comment le maîtrisez-vous finalement par rapport à notre sujet ? Sommes-nous noyés dans le langage ? Le langage est-il un horizon de liberté ? Ah, pardon. Non, monsieur le... C'est où voulez-vous passer ? Bien aimable. Oui, il y a une façon, bien sûr, de noyer... Le langage réinvente le réel. Il y a une façon, bien sûr, de noyer le réel dans la réinvention du langage. Et quand on dit, je ne sais pas, au lieu de dire un pauvre, on dit quelqu'un de, je ne sais plus, économiquement contrarié. Oui, un, c'est abject. Deux, ça ne change rien au réel. Et trois, c'est une façon de réinventer un monde autre. Voilà, quand on dit un feignant au lieu d'un chômeur, ça a un véritable impact. Et toute cette espèce de bafouillis initiatique et qui entoure le langage du numérique et de la numérisation est extrêmement agaçant parce que ça fait très happy few, vous ne pouvez pas comprendre, ça vous dépasse et c'est strictement contre-productif à partir du moment où on envisage le numérique d'un point de vue citoyen, bien sûr. Mais les scientifiques ne peuvent pas s'empêcher de frimer avec leur bafouillis initiatique, ça c'est certain. Ok, Luc, le dernier mot. Je crois qu'être un artisan du langage comme écrivain, c'est apprendre à ne pas prendre les mots pour leur surface, apprendre à voir ce qu'il y a derrière, ne pas être dupe des mots, ne pas croire que les mots et les choses c'est exactement la même chose, se rendre compte que le langage, en tout cas utilisé d'une certaine manière, c'est un dispositif pour produire des émotions, des impressions en faisant rendre à la parole, à la syntaxe, à la grammaire un sens un peu différent ou un peu modulé par rapport à l'usage courant. Et donc, quand on lit que sur le fronton de nos bâtiments liberté, égalité, fraternité, ça ne fait pas croire un seul instant que nous sommes dans une société d'égalité, de liberté, de fraternité, ça c'est normal, ça peut être un projet, mais on n'est même pas sûr qu'on entend bien le mot égalité comme autre chose que comme une promesse de liberté et pas comme un effort de nivellement. Donc, tout mot mérite d'être examiné du point de vue de son prolongement dans la phrase, dans la vie, dans les émotions, dans l'expérience. Belle conclusion d'anticipation du sens des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada